bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien maximum de partage ça c'est très très urgent et comme vous le voyez en titre le commandant alia et ses compagnies ses compagnons de lutte de force spéciale qui ont été arrêtés alia et certains sont portés disparus ça fait quelques jours mais le haut commandement ne communique pas là dessus nous ne savions pas ils les ont fait disparaître ou alia et ses amis ont pris la fuite c'est les deux questions actuellement à un moment donné on a entendu que oui on les a déféré à l'intérieur du pays qui ont reçu un peu d'argent qui sont libres mais au jour d'aujourd'hui ça fait quelques jours ils ont complètement disparu nous ne savions pas si les poutistes ils les ont liquidés la question reste à poser s'ils se sont évadés la question reste à poser ce qui reste clair ils ont disparu ils ont disparu et quand ils quand ils étaient à la maison centrale on avait de leurs nouvelles et quand ils sont arrivés dans d'autres camps les gens avaient leurs nouvelles mais au jour d'aujourd'hui personne ne sait où se trouve alia et ses amis est ce que le cnfd a éliminé ces gens là pourtant on nous disait qu'ils ont été arrêtés pour le cadre de tournements est ce que des gens arrêtés pour des cadres de tournements doivent disparaître de la sorte pourquoi n'est pas les juger comme ils sont en train d'arrêter les autres pour dire crié fait autre pourquoi on ne les a pas jugé devant le peuple de guinée pourquoi ces gens là ont disparu complètement voilà pourquoi alia et ses amis ont disparu je vous dis que dieu ne vienne en aide la guinée est devenu un autre état à part c'est la loi du plus fort et je vous ai dit c'est des bandits que dieu nous sauve de ces bandits sinon la situation la situation ça deviendra encore pire c'est grave ce qui se passe dans le pays c'est vraiment grave ce qui se passe dans le pays il faut que les gens se réveillent et c'est ce que j'ai dit pour certains soldats les jours à venir parce qu'ils sont paniqués aujourd'hui ils sont paniqués ils font des sacrifices horribles aujourd'hui pour endormir le peuple ils font des sacrifices horribles donc partager dans tous les groupes les soldats là veillez sur vous je vous ai dit il ya deux il ya des éléments même de doumbouya qui vont essayer de faire le jeu pour vous piéger alors faites beaucoup attention ne tombez pas dans leur piège ne tombez pas dans leur piège ils savent qu'ils n'ont plus de soutien aujourd'hui le peuple dans sa majorité est dessus de ces gens le peuple dans sa majorité est dessus de ces gens donc pour pour rester au pouvoir ils sont prêts à tout aujourd'hui ils sont prêts à tout aujourd'hui à sacrifier nos braves soldats qui ont servi ce pays dignement ils sont prêts aujourd'hui à les sacrifier parce que eux ils veulent rester afin de désordre donc les soldats patriotes il faut connaître vos amis il faut connaître un gars qui les mouna rafle à mauvaire à lianou à bourré et mara et raloué question freinard et breguis au doublé à nara mergué et mérifara la question c'est l'un et peut-être qu'on a créé et la samba intérieure et mouna et la information n'est pas bon et s'il n'a pas d'aide ça fait quelques jours le diomac ou l'eau à lui en a à bourré et n'a d'aide d'oubli à nara mergué et mérifara à moukoulon à liana bourré et dire n'est à moukoulon à la situation actuelle mouna mérine et maman la glace orie en dessous fait parce que gare et farou moulé où le n'est pas la démarre et les populations mais et mara pannique gilers planarane ira et wa ma soirée bête et soukoufier parce que moubara falloir bédier bouffard et la dina yaland et farou y était et il était un intérêt n'a dévalu des ils ne sont pas venus pour défendre l'intérêt de la nation mais ils sont venus pour défendre leurs propres intérêts ils sont prêts aujourd'hui à sacrifier des innocents pour pouvoir rester se maintenir au pouvoir donc la situation actuelle c'est ça des arrestations arbitraires ils ont déjà arrêté beaucoup de soldats à l'interne mais les médias personne ne communique sur ça personne ne parle sur ça actuellement c'est la peur aux vagues parce qu'ils ont compris que le peuple s'est réveillé et raoulé temps à mourir et son nom mais guillaume l'arrière à son nom d'un honneur d'or et mara s'il ya caramore niare et tongo pays bête et ils ont envoyé des marabouts un peu partout pour faire des salles bouleaux c'est à dire travailler la population pour ne pas que les gens aient le courage de sortir pour ne pas que les gens se lèvent contester leur pouvoir aujourd'hui il ya des marabouts venus d'un peu partout ils sont en train de faire des trucs satanique des trucs satanique c'est pourquoi je demande chaque fois à la population de prier le bon dieu que la vérité triomphe sur ces bandis là nous on croit en dieu eux ils ne croient que aux satan c'est pourquoi ils se sont levés pour tuer des guinées sinon adam a dit il nous lui mener à cette une patience tu auras la récompense de la patience là mais eux ils n'ont pas attendu voilà donc c'est ça la nouvelle actuelle donc la famille partager dans tout le groupe pour alerter d'autres soldats parce que la situation ça devient grave ça devient grave mouma kolon alia nous à bourré et sera et ma d'aider et rafami même un sortement de guillaume un sortement et guériné namou kolon et qu'ils aient guériné me rafala aliam de laï alors qu'il n'a pas guériné à côté né c'est qu'est élevé par a ouvert et bré et la loi ça c'est les deux questions s'ils soient avec ces gens là soit ils les ont assassinés ça c'est clair et net c'est pourquoi ils les ont enlevé à konakry mais car alia et dire n'est moi rafala aliam de laï parce que j'ai égardé des billards et moi mes billes canafé regardez d'abord les lieux de politique à plus forte raison les militaires à la ramou maliné de mérée rassure et tambadi à la ramou mani que dieu nous sauve que dieu nous aide je vous ai dit le pays est dans la main des bandits la guinée est dans la main des bandits des narcos dieu moufar gibor yalande et phare la guiné qui est ordinaire et phare la guiné qui est ordinaire ils sont venus fatiguer les guiné ils ne sont pas venus arranger ce pays mais plutôt fatigué les jeunes ils ont fait de communiquer que oui alia et autres ils ont été arrêtés pour l'affaire de détournement pourquoi ne pas les juger les condamner mais non ils les ont dit oui on nous a dit on les envoyer c'est grave donc la famille c'est grave que dieu nous aide tous ceux qui ont applaudi le coup d'état là voilà vous allez mettre vos doigts c'est à dire il faut connaître le passé de la personne il faut connaître le passé de quelqu'un moi je vous ai dit ici le traître là il a trahi le sauf à condé malgré que vous n'aimez pas le poisson à condé mais lui le traître là il ne va pas vous satisfaire vous serez tous déçu comme nous nous avions été déçu de lui c'est ça là il m'a dit il faut connaître l'histoire il faut connaître le passé de l'homme qui est doublé vous allez vous retenir pour dire que vous n'allez plus mettre espoir sur ces gens donc la situation c'est grave actuellement n'est vrai m'aura fouri au ala marandie djibor ibego n'est vrai bille nadoubou ya faudra et bien bandy en dame n'a pas été tabé n'est amérique b et bonnet tchèche fokamere baya tout ou à lignard crédit cap fait drogmatique et n'ayat mon nom à sauré amérique des peu pas rentrer aux états-unis ici ils sont tous autour de lui aujourd'hui j'ai dit le gouvernement la guiné est devenu le carrefour des faux types tous les faux types aujourd'hui il n'a pas la dénée régulièrement toutes les mauvaises personnes aujourd'hui se retrouvent aujourd'hui dans ce gouvernement donc que dieu nous sauve ce pays là que dieu nous sauve les avions descendent avec les tonnes de drogues personne ne parle parce qu'elle est en amène avion et gourmand personne ne parle de ça les bateaux viennent à conakry des narcos personne ne parle de ça les médias sont là ils sont là pour démocratie les bandits sont en train de faire leur marché c'est pourquoi l'état c'est pas leur affaire ça marche ça marche pas ils font des recettes c'est pas leur affaire eux tout ce qui les intéresse ce que eux ils gagnent dans l'affaire de drogue ils ne gagnent même pas avec les recettes les mecs recettes de l'état c'est pourquoi ils sont en train de nous endormir pour dire oui transition va assainir eux-mêmes de mouya son bâtiment de 12 étages il a construit comme comme il diamine sa maison à farana demandez à ceux qui connaissent la maison il diamine ses enfants étudiant ou en normandie ceux qui sont en france demandez ceux qui vont à l'université là bas ça coûte combien l'université normandie ce combien par an ils vont vous dire mais ils sont là en train de tromper tout le monde comme eux ils sont venus pour nettoyer ce pays comme eux ils peuvent arranger ce pays là ils sont tous salles bala aujourd'hui sa famille est en france posez vous la question c'est combien le salaire de bala c'est combien le salaire de bala donc que je nous aide à la ramou mali continuons à prier à l'arrivée d'arrivée 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 aujourd'hui il s'achète des terrains des milliards ils ont enlevé l'argent ou le salaire c'est combien ils sont là en train de nous embrouiller arrêter le cadre vous savez j'avais tout d'ici avant que je parlais à ce moment mes cousins ils étaient très contents pour le sauveur à ce moment ils étaient très contents mais aujourd'hui la situation c'est comme déplorable déplorable actuellement ils sont arrêtés en train d'arrêter des soldats moi c'est pourquoi j'ai dit depuis qu'ils ont envoyé les 42 généraux à la retraite j'ai dit non c'est fini le pays a foutu à jamais voici des intellectuels des élites militaires qu'on pouvait utiliser comme leur comité de c'est à dire membres du cmd du cmd voici des gens qui pouvaient être des conseillers à ces gens là mais ils ont mis toutes ces personnes parce que eux ils ont l'expérience ils ont fait plus de 30 ans 35 ans dans l'administration ils savent c'est quoi est la nation donc ceux-ci là pouvaient éviter mais de moi aujourd'hui il est entouré que par des faux types que par des faux types des gens qui sont dans les affaires louches dans la vente de drogue tout ce qui est louche tous ses amis c'est grave c'est grave les moukine kino kolo d'ailleurs ils n'ont pas souffré leur vie c'est les jets privés les hôtels ils s'achètent des maisons et ils s'en foutent de la souffrance de la population si vous voyez aujourd'hui de mouya dit au préfet n'ayez pas état d'âme détruisez ces maisons c'est parce qu'il n'a pas pitié du mouya de la manière dont il a grandi comme légionnaire ils n'ont pas d'état d'âme ils n'ont pas d'état d'âme les légionnaires n'ont pas d'état d'âme ils vont dans le pays des autres pour faire le sale boulot comme lui-même il a dit comment est-ce qu'on peut espérer si c'est du mouya il y avait des gens du rpg à un moment donné quand ils étaient là à casser la maison des seuls ils m'ont attaqué ici à d'amor toi quitte ici tu ne défends pas le mpg tu ne défends pas le mandé toi tu es contre nous c'est rentré c'est sorti c'est aujourd'hui là c'est le même qui m'appelle aujourd'hui d'amor non tu avais raison c'est toi qui avait raison c'est toi qui a bien étudié ces gens quand je vous parlais là vous étiez là non 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 toi tu es vendu ufdg tu t'as acheté aujourd'hui vous êtes en train de voir maintenant que ce n'est pas ufdg que ce n'est pas ufr que ce n'est pas le rpg que le problème aujourd'hui c'est le peuple qui est en train de payer cash et ces bandits sont en train de s'enrichir et ces bandits sont en train de mettre le pays en retard mettez les coeurs parce que les adeptes des poutchistes ils créent des faux comptes pour venir ici même le poutchiste là il regarde je vous ai dit vous allez vous fatiguer nous n'allons pas arrêter le combat inchallah la vérité va triompher la vérité va triompher vous pouvez acheter ces journalistes mais vous n'allez pas acheter la conscience du peuple c'est ça regardez vos journalistes à part leur émission grande gueule le matin ils n'ont qu'à faire des émissions la journée où ils vont avoir 1000 personnes ou 500 personnes qui les regardent vos journalistes ils ne vont pas la voir parce que le peuple n'a pas confiance à ces gens là à part leur émission matin de café la barre café parce que les gens viennent de se réveiller voilà au moment que tu prends ton café tu les tu les tu les regardes à part ça qui écoute vos journalistes c'est des menteurs ils savent que de mouilles a tué des gens pourquoi on ne parle pas des morts ils savent qu'ils ont pris l'argent à la présent 30 millions où est cet argent pourquoi ils n'ont pas présenté leurs biens avant de juger les autres mais pourquoi les journalistes ne parlent pas ces questions là ils sont là à nous endormis tant que vous voyez c'est pourquoi les gens ne peuvent pas vous faire confiance le peuple aujourd'hui est déçu de ces poutchistes bon les militants de l'ufdg répondez pour que c'est qu'ils sont la militaire vous êtes dessus de dumou ya ou pas répondez ici là ils sauront que oui c'est fini pour eux parce que c'est ce qu'ils ne veulent pas c'est pourquoi ils signalent cette page qui paye des techniciens dumou ya à pas le cnr dit un commentaire à pas les poutchistes ça sera le dernier coup de taille mais vous allez tout ce que vous êtes en train d'acheter comme bien comme ça nous on n'est pas pressé nous ne sommes pas pressés wallah vous allez tout perdre tout ce que vous êtes en train de faire ça va se retourner contre vous à lui coco que là tout ce que vous êtes en train de faire ça va se retourner vous n'êtes pas sûr c'est-à-dire sur la voie de la vérité vous là vous ne pouvez pas arranger ce pays là vous êtes loin voilà tiens en bas voilà tous ceux qui étaient contents hier là ils sont tous dessus tous ceux qui étaient contents là voici donc c'est pourquoi moi je vous dis nous le combat quand on mène c'est pourquoi je dis aux gens ici là il n'y a pas rpg il n'y a pas eu à bg il n'y a pas eu fier ni fndc tout le monde aujourd'hui que c'est fndc il ya ils étaient opposés au rpg mais actuellement actuellement le combat c'est contre le cnfd c'est ce que les gens doivent mettre en tête et c'est ce que je fais croire à certains empêchistes nous ne sommes pas dans un combat communautaire ou dit que dougouya est malinqué qu'on va le soutenir donc le combat quand même c'est pour l'intérêt général de merci à l'élection nous serons opposés à l'ufr nous serons opposés à lui abg mais actuellement c'est les bandits qui veulent se maintenir c'est les bandits qui cherchent aujourd'hui à détruire les partis politiques nous devons nous unir pour combattre ces bandits là à la tête de ce pays ces incompétents c'est fainéant c'est criminel on doit les chasser du pouvoir c'est ce que nous devons faire aujourd'hui et ils sont en train de nous diviser chercher à nous diviser seulement et ceux qui ne comprennent pas eux ils viennent ils viennent pour nous pour nous distrait avec ses propos là ça ne marchera pas ok vous n'allez pas nous distrait ici on vous avait tout dit ici vous n'avez pas compris on vous avait dit que le poseur est malade il a besoin de partir vous n'avez même pas compris aujourd'hui vous êtes en train de voir maintenant ces bandits un petit groupe seulement un petit groupe un petit groupe pensez qu'on va rester dans ça donc merci en tout cas à tous les patriotes merci à tous les patriotes toi aziz kamara qui dit le drapeau doit être comme ça si tu connais la couleur du drapeau guiné rouge le verre le problème c'est quoi qu'il faut mettre de droite à la gauche si toi tu as déjà vu là est ce que moi je suis je suis poteau pour pour mettre comme ça se doit tu vois si ça ne te suffit pas ça dit si tu n'as rien à dire tu dégages d'ici voilà nous connaissons tous la couleur ça commence par quelle couleur donc si vous n'avez rien à dire c'est de quitter sur cette page si vous n'avez absolument si vous ne voulez pas nous supporter c'est de partir ailleurs voilà moi j'ai pas de je ne réfléchis même pas deux fois pour vous répondre sur ça donc merci voilà à pas le petit sera là c'est ça en commentaire merci nannis souma salifou sila bari abaka merci djalo ouma abban le cnr de vous facilité merci diaka nk djabi ma fofana d'un beau camarade merci ibraim abari mettez le coeur aban le cnrd aban les poutistes on ne veut pas de vous vous êtes des incompétents vous n'avez pas de diplôme pour développer ce pays vous n'avez aucun savoir-faire pour développer ce pays c'est ce que vous devez mettre là il m'a dit n'a pas de diplôme il n'a pas de savoir-faire il n'a pas de relation à part acheter les armes il ne peut rien faire pour ce pays rien du tout ce que les technocrates n'ont pas fait là ce n'est pas lui un gars et on va nettoyer toi-même tu es sale d'abord tu me dis à toi tu as éliminé des gens tu as éliminé des gens le 5 septembre tu as éliminé des gens aujourd'hui tu as des bâtiments comment tu l'as obtenu et après c'est vous qui allez nettoyer au nord et autant la mire autant la faille du pays nettoyer en train de fatiguer nos responsables allons-y seulement vous allez comprendre au début les gens avaient peur de vous vous pensez que l'intimidation la manipulation ça va continuer continuer vous avez donné l'argent aux jeunes de canca à l'éal la wari d'homme bien dans le cas d'état l'idée n'a pas de d'alman à l'éadou mais alcal soutenir mon foie la gale alcal soutenir concourant qu'elle a alcal soutenir voilà une caro le folle à pfou laïmanité fausse d'alman professeur m'a mis calme et à que pour ce qu'ils aient tant gagné pour ça à fafou les mamis qui est tant gagné mais voudraient se connaître pour ça à fafou des courants et milliers pour ça à fafou des ton caca des mous a fait qu'il est très barré balle n'est bon du mal du camp à ce qu'on a dit à la l'année pour ça à fafou des dacalons mais à l'effet de l'exemple nous salitant c'est quand tant qu'on entend nous parce qu'elle a l'humain l'on voit un bon indien n'a pas tout à l'eau alberta nous allons faire 4e amique est un terrain de la demi-son locale manipulé mais des enfants qui a gagné à l'éca et cana cap d'être margadeur de mafoy en gros c'est septembre alors qu'on fait à l'aider comme un bandit le camo alors qu'elle est sur le camo alors qu'on a quand même le bout un moment qu'à d'un deux fois un manque d'état qu'est-ce qu'elle est là d'encore la manipulation la salle et massera pas si vous voulez donner de l'argent à qui vous voulez cette manipulation que vous êtes en train de faire ça ne marchera pas ici il s'agit de l'intérêt général c'est à dire vous êtes là endormi les gens que oui parce que du mouillard et des terres ça ne marchera pas c'est un bandit c'est un très très gros traite voilà c'est un gros texte voilà c'est un gros texte un gros texte de mouillard et ses éléments là il y avait vu les petits ses amis étaient la cnrg et cndd il était un balan était homme amrête et homme de mouillard pourquoi n'est pas venu faire le coup d'état au ciel aussi un délai quelqu'un qui les a fait confiance qui les a grandi qui les a donné tous les honneurs vous n'avez pas fait coup d'état c'est un but de confiance vous avez fait c'est pas coup d'état un but de confiance vous n'êtes que des bandits pour moi vous n'êtes que des bandits vous n'êtes que des bandits c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui c'est des frustrés qui viennent vous accompagner aujourd'hui c'est des frustrés ceux qui c'est ça m'a bouffé là c'est eux qui viennent applaudir sinon en réalité ils savent que vous êtes des traites vous êtes des gros traites vous êtes des criminels vous avez tué des guinéens donc vous n'êtes pas bien pour ce pays là vous devez dégager c'est ça la vérité donc merci à tout le monde merci à jacarta la bruyante merci à laïkaba merci à tous ceux qui mettent le coeur voilà merci à tous les vrais patriotes le combat continue pas de recul merci nous allons revenir l'information c'est la disparition d'aliyah et on se pose deux questions est-ce que les putistes ils les ont éliminés est-ce que ils se sont évadés c'est les deux questions ça a heureux de venir nous dire où se trouve aliyah et si on se trouve ces soldats parce que on les réproche d'avoir détourné de l'argent et pour détournement d'argent lors d'un coup d'état est-ce qu'on doit faire disparaître ces jeunes soldats ces braves soldats de la sorte nous c'est la question qu'elle se pose aujourd'hui ça fait quelques jours personne n'a les nouvelles de ces soldats donc je vous dis c'est des bandits mettez le coeur quand je vais finir tout de suite l'année les les hendous là je vais les afficher merci à baka camara pour les coeurs et les points à guillemets si à vous et brem cas et voire un caponaté et pas ma sur les bateaux pas merci à vous n'a des six saco que son frère a été arrêté monsieur le camarade qui voulait bon vous avez vu monsieur camara a été arrêté abraham le souverain moi je ne vous réponds pas pablo canté merci à et vraiment camara petit las c'est dur en tout cas qui sait l'avenir de ce pays fatou si c'est merci à vous mamadie mc junior il faut pas répondre ces gens là moi je suis je suis trop fort que ces gens du débat merci à vous nannis souma merci à gabinta je sais vous dites que le drapeau est renversé c'est parce que de la manière dont vous voyez c'est comme ça c'est renversé donc faut des travaux et nabi six saco c'est pas vous qui dites que la guinée c'est le mali d'accord si j'ai renversé c'est que ça devient mali c'est les petits là bas aussi d'accord et brema bafou fana merci à vous djouma djouma djou de ba merci à vous merci jean kawa kenyano merci à vous merci à mohamed gabi nabi six saco l'âge l'âge merci à tout le monde merci à mon frère qui vous dit depuis la france merci à tous les patriots tous ceux qui nous soutiennent à damak amara moussa diakite merci ouma diallo paikou mali diallo le combat continue pas de recul continuons la sensibilisation continuons les dénonciations mettons ennuis c'est bandit bobo condé en tout cas on ne prend pas le pouvoir pour faire du mal c'est ce qu'ils sont en train de faire détruire les biens de gens des arrestations arbitraires quand on vient qu'on veut réparer là ce n'est pas comme ça qu'on se comporte laïe laïba kourouma merci s'il est qui s'il vous est merci et brem piaté merci à vous itg sb g ba moba merci mo keita on est ensemble joseph laman pv pv merci à vous mamadie mansare merci à tous les soldats tous les patriotes sidi kikamara martin loi merci à vous mon frère kogomou merci à blay djibril diallo merci à vous général gabi on vous dit merci à tout le monde tous ceux qui mettent les coeurs ils peuvent pas arrêter le combat des patriotes l'union sacrée in challah nous allons triompher fatou si c'est non même à tout compte c'est ma tante et surtout elles ont compris tous ceux qui ont dansé les premières heures de du coup d'état sont dessus du bouchiste mais on les avait prévenu ici donc ça c'est une victoire pour nous et brem à tourer moi c'est pourquoi je vous dis tous ceux qui ont dansé moi mon problème c'est pas et c'est celui qui a fait le coup d'état c'est ce que vous ne comprenez pas dans ma politique moi tous ceux qui ont applaudi d'oubouya j'ai pas de problème avec eux c'est pas eux qui ont fait le coup d'état c'est d'oubouya j'ai pas de problème avec les communicants de l'uabg ni c'est ni même notre comte ni mon grand et malik kamara voilà et la chérie gang merci à vous mon âgé ta bonjour bonjour